Bonjour à toutes et tous, bienvenue de retour dans la série Codé avec Sublime Text. Dans cette vidéo, je vous montre comment installer des plugins supplémentaires dans Sublime Text. Alors, nous allons installer ensemble les différents packages suivants. Il faut noter que vous avez dû déjà regarder la vidéo précédente intitulée Configuration Initiale, parce que c'est dans cette vidéo-là que je vous avais montré comment installer l'installateur de paquets, c'est-à-dire le gestionnaire de paquets de Sublime Text. Alors, nous allons installer le premier paquet, ici, PyLinter. Alors, vous faites CTRL majuscule P dans Sublime Text. Toutes les commandes s'exécutent à l'aide de CTRL majuscule P. Donc, ce raccourci, il faut l'avoir dans les doigts. CTRL majuscule P. Ici, on tape Install Package Control Install Packages. C'est bien ça. On attend quelques secondes. Et puis, on tape simplement Python, et puis PyLinter, et puis on l'installe. Enter. Ensuite, on va passer à l'installation du second package, qui est l'intégration de JIT à l'intérieur de Sublime Text. Alors, vous tapez JIT. Non, d'abord, il faut taper Install. Et ensuite, il ne faut pas retaper au clavier entre deux, sinon ça n'est rien du tout. JIT. Alors, ici, « Plugging for some Git integration to Sublime Text. » On y va. Ensuite, Python Traceback. Donc, install. Python Traceback. Ensuite, Python Autocomplete. Alors, install. CTRL majuscule P. Install. Et ici, on va taper, donc, « Python Autocomplete. » Et comme de voir, je vous laisse installer les deux derniers, ainsi que le package Python 3, si vous ne l'avez pas encore installé. Et ici, on va taper, donc,